Et bienvenue à l'émission des cabarets Centreville, présentée à CFA 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 19 avril 2017, présentés au Café Le Singing Goat. Avec nos invités Simon Turcotte et Billy-Anne Leduc. Aimez-vous ça le printemps? Oui! Ouais, pour moi le printemps, c'est... c'est régulier, tu sais, je veux dire. Non, c'est pas ça qui est décrit. Le régulier, ça coule, il faut y aller avec ça. Pour moi le printemps, c'est super, c'est merveilleux, c'est écœurant, écoutez, j'ai pas un mot pour le dire, mais j'aille ça. J'aille ça parce que je pense que ça me fait peur. Ouais, quelque part, le printemps, ça me fait peur. Parce que le printemps, souvent, ça commence avec Pâques. Pis Pâques, je donne excuse, là, mais c'est un peu weird, tu sais. Non, non, mais pensez-y, là. Un lapin qui pond des oeufs, du chocolat, Jésus cloué sur une planche, L'esprit sain, pis des poules. Non, mais je sais, c'est drôle, mais là, ça me rassure pas. Pis le monde, ils sont bizarres au printemps, tu sais. Ah oui, ils deviennent fous. Pour eux, le printemps, c'est comme de la cocaïne, tu sais. Ou du bon crack. Ah oui, ils capotent, là. Le printemps! Je veux dire, soyons honnêtes, là, même le crack, elle rend pas si heureux que ça. Je parle par expérience. Non, mais c'est vrai, oui, je parle par expérience. Mais ça me fait pas peur de voir du monde de même, vous autres. Imaginez, là, t'as du monde qui ont tellement hâte au printemps, là, que le 20 mars, ils fixent leur calendrier, pis quand ça tombe le 21, ils crient, Yeah, c'est le printemps! Et là, moi, je leur réponds, Oui, c'est le printemps, mais ferme la chose, ok? Il y a mes nuits! Ah, ils sont vraiment bizarres, là. Ils sont là, tout seul, dans le noir, ils fixent leur calendrier, pis bang, à mes nuits, ils crient, Yeah, c'est le printemps! C'est fou, là. À un moment donné, je restais dans un bloc, pis t'en as cinq qui ont crié ça en même temps, Yeah, c'est le printemps! C'était malade, là. Il y en a même qui fixaient leur calendrier depuis 10 heures le matin. Pis ça continuait à crier, là, c'est le printemps! C'est le printemps! C'est le printemps! C'est le printemps! Ah, je vous dis, le bloc shake, hein? Fait que moi, j'étais comme, j'étais quoi, moi, là? Faut-tu que j'appelle la police? Je savais plus, là. Pis t'sais, à chaque printemps, je vis ça, là. Le 21 mars arrive, le monde capote, pis moi, je suis comme, c'est juste une date, t'sais? C'est ce que j'ai fait. Quand les blés me disent, Ah non, 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 c'est Gia, pis tu te rends pas compte que c'est des Kinox, c'est le 21 mars, et là, je suis comme, c'est juste une date. Non, non, c'est vrai, je comprends pas le tri du printemps, t'sais. Je veux pas ça, moi. Et là, c'est pas parce que j'aime le ski, ni l'hiver. Non, pour moi, le printemps, c'est juste ce que c'est, t'sais. C'est une saison, pis c'est pas le but de ma vie, t'sais. Ni quelque chose de poétique, comme le retour à la vie, là. Oh, il y en a qui partent là-dessus, là. Le 21 mars, ils me disent, le printemps, c'est la vie. On revient à la vie. Là, je leur dis, t'es-tu vivant hier? Oui. T'es-tu vivant aujourd'hui? Oui. T'es-tu vivant à la vie? Non. Et là, ils me répondent, je pense que tu m'alignes. Ah oui, ils me répondent, oui, mais le printemps, on se réveille. Et là, je les regarde bien profondément, je leur dis, t'es-tu un ours? Non. T'ybernes-tu? Non. Fait que tu te réveilles ici au printemps? Non. Hé, je suis plate, hein? Et puis, finalement, le bon, il insiste, puis ils me disent, voyons, JF, le printemps, c'est la lumière qui revient, c'est la nature qui se réveille, c'est les bourgeons qui sortent, c'est la sève qui monte, tu le sens-tu? Tu le sens-tu, la sève qui monte en toi? Puis là, je leur réponds, bien tu l'as donné l'âme. Non, mais c'est vrai, à chaque année, à chaque année, je revis ça. Tout le monde trippe sur le printemps. Il y en a même qui disent, ah, le printemps, c'est le temps du grand ménage. Là, je leur dis, non, c'était le temps avant ça, parce que ton appart puait avant ça. mais non, je n'ai pas vraiment dit ça, mais je le pensais. Parce que ce gars-là, il est un peu bizarre. Ah oui, à chaque printemps, il me dit, ah, c'est le fun, le printemps, je capote, il y a plein de mini-jupes. Là, je lui dis, OK, t'aimes ça, les mini-jupes, toi? Ouais! T'aimes vraiment ça? Ouais! T'aimerais s'en voir tous les jours? Ouais! Mais va prendre ta douche, prendre sa vienne, aller autour de toi, puis regarde-toi. Tu vas en voir à l'année longue, des mini-jupes. Oh! Non, mais il faut prendre le beurre par le pot de beurre, là. Le printemps, c'est le fun, là. Mais c'est... Imaginez, il y en a qui ont tellement hâte au printemps, là. Ils ont hâte au printemps juste pour prendre une guerre. Une bonne guerre sur une terrasse, ils pensent juste à ça. C'est correct, là. Mais moi, personnellement, je comprends pas le trip des terrasses. Non, mais c'est quoi le trip de s'asseoir sur le bord de la rue pour boire une bière? C'est drôle, mais je connais du monde qui font ça à l'année longue. Les robineux. Non, mais j'ai les années robineux, là. Ouais, il y en a aussi, tu sais, qui ont hâte au printemps pour faire du barbecue. Ouais. Je vous dis, ils ont tellement hâte de faire du barbecue, là, qu'ils en font à l'hiver, en dedans, puis ils meurent. Ça fait qu'ils ne voient jamais le printemps. C'est triste, triste de même. Triste de même. Mais bon, non, mais surtout le printemps à cause du soleil. Le soleil, c'est comme l'argument principal du printemps. Parce que le soleil, même si c'est un gros tas de feu qui tuerait ta mère, ton frère, ton frère, ta blonde, s'il passerait chez vous, là, étrangement, c'est censé rendre heureux, cette affaire-là. Ouais. C'est prouvé. Le soleil apporte de la lumière, puis la lumière, ça rend heureux. Mon ami m'expliquait ça hier, puis il me disait aussi que cet hiver, il était vraiment déprimé, tu sais. Ouais, il était déprimé parce qu'il manquait de lumière. Il me disait, ah, l'hiver, je déprime bien règle, il n'y a pas de lumière chez nous. Fait que là, je lui dis, ah oui, écoute, si tu veux, l'hiver prochain, je peux t'aider à payer ton électricité. C'est fou. Il y en a qui aiment le printemps puis le soleil à cause du sexe aussi. Il y en a aussi, ils me disent, ah oui, c'est super à cause du printemps puis du soleil, ma blonde va enfin faire l'amour. Je suis content. Là, je lui dis, ouais. Moi, c'est drôle, je ne serais pas content. Écoute, si ta blonde a besoin que la Terre fasse dix mille kilomètres autour du soleil pour te faire l'amour, c'est pas une bonne affaire ça. Non. C'est un problème de couple. C'est des insides à soir. Pas des insides. Non, non, le soleil aussi, c'est... C'est un stupide. C'est un stupide. C'est un stupide. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec le sexe. Ça n'a pas rapport avec le sexe du tout. La problème, c'est que tout le monde fait l'amour à la nuit. C'est chaud. Non, non, non. C'est quoi Viagra, c'est vrai. Non, mais quand il se lève, lui. Quand il se lève, oh, yeah! Je vais l'écrire, ça. Non, je vais l'écrire. Je t'en laisse. Fait que c'est ça. En résumé, le printemps, ça m'énerve un peu. Puis à cause de ça, personne m'aime. Écoute, quand je suis sorti du placard pour dire que des lapins en chocolat, ça me fait peur et que le printemps, je ne traite pas, le monde m'a dit, quoi? Ça ne se peut pas. Si tu n'aimes pas le printemps, t'es donc bien négatif, t'es donc bien triste, t'es donc bien une personne noire. T'es pas aimé le printemps, coudonc, t'es un être humain, toi. T'es dégueulasse. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas te toucher, je ne veux pas que tu parles à mes amis et je ne veux pas pousser les mêmes toilettes que toi. Voyez, le printemps, c'est comme une mafia. Si tu es dans la gang et que tu parles contre la gang, tu perds ta femme, tes enfants, ta job, voir ta vie. Moi, j'ai tout perdu. Je veux dire, j'ai défié l'ordre établi et j'ai tout perdu. Aujourd'hui, le monde me voit comme un paria. Je vous le dis, même les LGBT et les Juifs ne me comprennent pas. Tout le monde pense que je suis méchant, que je suis snod. Ils me disent, c'est le printemps, c'est quoi, c'est passé pour toi le printemps, l'herbe qui pousse, le soleil qui brille, les fleurs qui saoulent, les oiseaux qui chantent, c'est passé pour toi, ça. Tous ces efforts-là, c'est passé pour toi. Là, je leur dis, ben voyons, tu veux dire, puis quand les fleurs poussent pour toi, t'es non pas narcissique. En tout cas, j'ai même pas le droit d'aller manifester. L'autre fois, par exemple, au protesté, je marchais au milieu de la rue en grosse eau d'hiver, puis il y a un char qui me fonce là-dedans. Non, mais j'ai-tu droit à la vie? C'est terrible. Je veux dire, même ma femme m'embarquait là-dedans. C'est quoi, t'aimes pas le printemps, fait que c'est quoi, demain, tu vas te mettre à brûler des arbres et étrangler des poussins, c'est ça? Hé, tu vas pas bien, le JF, tu vas vraiment pas bien. Fait que écoute, si tu soignes pas, je divorce, puis je garde les enfants, il n'y a pas un juge qui va donner des enfants à un gars qui n'aime pas le printemps. Fait que c'est ça, ça, c'est déjà j'ai essayé d'aimer le printemps. Un beau midi, j'ai regardé les arbres, j'ai regardé les fleurs, puis j'ai regardé le ciel. Tu sais, le beau ciel bleu, j'ai regardé bien profondément la recherche de quelque chose, de quelque chose de transcendant, de quelque chose au-delà des guerres, des famines, de l'argent, des meurtres, des injustices. Ouais, je fixais bien profondément je me suis dit, ben voyons-moi toi, c'est juste une couleur. Fait que j'ai tout perdu. Mais à travers ces épreuves, j'y ai pris. Fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un me demande si j'aime le printemps, si je suis heureux à cause du printemps, je leur dis pas, non, je m'en fous, c'est une convention pas, je suis pas obligé, ok, ça n'a pas rapport, je leur dis plus ça. Je leur dis plus, ah oui, j'adore le printemps. Merci. C'est un peu nerveux, parce que moi, je suis l'opposant d'être c'est, pour avoir un micro et des gens qui me regardent. Fait que, ouais, c'est ça, salut, hey, moi, je suis là pour compter des blagues. Ouais, c'est ça, ça part de même, ça va être cocasse, ça va être cocasse, puis je m'encourrais te dire, ça va être cocasse en tabarnak, parce que, cette soirée, j'ai entendu beaucoup de beaux problèmes, puis des grands mots, puis des gros mots que moi, je comprends pas nécessairement. Mais moi, je viens d'un pays lointain, un pays mythique qu'on appelle la bosse. Puis dans ma bosse natale, on en a des gros mots, mais c'est vraiment pas le même genre. Fait que, abissez vos oreilles tout de suite, il va y en avoir quelques-uns, mais pas dans le genre que j'ai entendu à soir, ok? Alors, ouais, c'est ça, fait que des blagues, je vais vous compter des blagues, comme la première, une blague, ça commence à... Une fois, c'est un gars qui se demande « Christmas qui fait ici à soir. » Ok? On me dit souvent que mon visage est spécial, ça s'explique simplement. Chez moi, quand je suis jeune, il y avait une toilette, puis devant ma toilette, il y avait un miroir. Fait que quand tu vis des moments tout seul sur la toilette, c'est toutes sortes d'émotions, tu pleures, tu pleures. Fait que c'est de là que viennent mes expressions faciales. Mon enfance, c'est mon enfance difficile. À 6 ans, je rêvais d'avoir une barbe. À 16 ans, j'avais hâte d'avoir une barbe. J'ai 26 ans. C'est encore hâte. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas une barbe, j'ai pas une grosse barbe, j'ai, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est du pal de couille dans le petit menton. Ouais, ouais, du pal de couille que j'ai là, mais c'est la hand-coupe en haut qu'en bas. Fait que ma blonde n'est jamais dépaysée. Un barbe égale virilité, donc pas moi. Parce que, en fait, je connais mes limites, ça me dérange pas. Mais limites, la vérité aussi, c'est limites, te boire avec le gars le plus carré, le plus tatoué, le plus barbu, tu me feras jamais peur si tu bois un petit jus. OK? Jamais tu t'imagines le gars « J'ai un pétain gueule, oh, je vais t'encher les jambes avec mes dents, je vais t'y rentrer dans le cul juste après mon petit jus. » « Fuck off. » On joue ça à ma règle. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Fait que, ouais, ma farce, c'est ça un bar de ma farce, je vous fais trois farces puis on devine le moment de ma vie. OK? La première, c'est ça. La mort. Non, première éjaculation. Là, on sent, j'écoutais « Karate ». « Karatelle ». Ouais. Deuxième face. OK, on passe tout de suite, cette face-là, comme ça, là. Première éjaculation. Non, non, non. C'est la deuxième. J'ai 18 ans, je m'instille avec mon père sur le fait que je ne suis pas homosexuel. On est pas d'accord. parce que je m'instille avec lui fort puis en tout cas, bref, c'est très fâché. Troisième face, elle est là. 20 ans. 20 ans. Je m'instille avec ma blonde, ça me fait rire à chaque fois. Je m'instille avec ma blonde parce que, bon, elle trouve que je passe trop de temps avec mon meilleur ami puis que je couche la bosse souvent puis... Ah, Louis-Philippe. Bref, on va peut-être parler à mon père. Ah, ma blonde, parlant de ma blonde, par applaudissement, est-ce que t'es là? Non? Non, ça fait deux jours que je vais la chercher. Ouais, ma blonde, bon matin, je voulais l'aider. Je voulais aider ma blonde parce que, tu sais, j'essaie d'aider un bon goût, malgré tout. Fait que, je voulais l'aider. On se préparait une omelette fait que pour l'aider, je suis parti. Je suis allé faire des commissions. Ça, ça l'a aidé quand je suis pas là. J'en reviens de mes commissions tout fière. Moi, deux douzaines de yeux dans les mains, tu sais, puis oui, on crisse de paix, pas des yeux, des oeufs. Fait que je retourne à la garde de lui. Ouais, c'est sûr. Ma blonde, j'ai des arrières. OK. Ah, puis en passant, en parlant de rien, c'est vegan, c'est vegan. Ouais, ouais, ouais. J'ai vegan. Ben, j'imagine. Si c'est vegan, ça va être vegan aussi. Non, j'ai fucked up en estime. Non, mais bravo, puis bravo aussi une loupe d'accueillir cette soirée-là, puis bravo à vous d'être là, puis bravo pour le menu vegan, je trouve ça vraiment hot. Fait que c'est quoi je disais là? Ah oui, les végétariens, les hosties de végétariens. Ouais, ouais, j'ai vite fait mon idée là-dessus, je fais des blagues. Les végétariens, les hosties. Les végétariens mangent des légumes, des plantes, qui poussent, qui mangent du CO2, qui fournissent de l'oxygène, qui me permettent de respirer. Moi, je mange des animaux qui chient, qui pètent, font du méthane, décrivissent la couche d'ozone. Mon choix est fait. C'est une blague. Bon, parlant de légumes, ben oui, parlant de légumes, ma mère. Non, mais tu sais, je sais pas là. Elle est pas là à soir. Non, elle est pas là, elle est pas là. Puis elle est pas là, elle est pas là. T'en que ça, quoi qu'elle sent la terre puis que je la fais bouillir avant de la couper, il aime pas là. Non, ma mère m'a toujours dit, les carottes, c'est super bon pour les yeux. Mais Chris, il a un peu pointu là-dessus. Voilà. Parle de ma mère, mon père. Mon père, lui, c'est un homme, un vrai, comme sa mère. Avec un peu moins de barbe. Mais tu sais, un homme, un vrai, il a genre 53 ans puis il a hâte à sa retraite puis il compte les jours qu'il le sépare de sa retraite parce qu'il a donc hâte de vivre une fois pour toutes sa vraie passion. le Snowblade. Snowblade, c'est le petit ski, on la voit plus. Ça existe plus. Bon, ça détruit ma famille. Ça détruit. Non, j'ai décrit. C'est la même chose. Bon, c'est pas mal, je fais des jokes. Ok, j'enlève ça, ça va aller vite puis après ça, je vais te garder ça. Bon, un clin d'œil. Un clin d'œil, ouais. Un clin d'œil. Tout le monde est d'accord? Ça existe? Oui. Es-tu des clin d'autre chose? Bon, on se demande. Le mot alphabet, ça vient dessus de alpha et beta? Si oui, ben, je ne sais pas quoi faire avec ça. Les céréales, Ice Krispies, font cric, crac, croc, la céréales qui poussent dans les champs qu'on appelle le son. Ils sont sûrement trompés là quand il y a un monsieur Christy, j'imagine, qui est dans le petit théâtre. C'est trop beau. Hé, chanson, chanson, ok, écoutez ben ça, on y va en chanson. C'est varié. Les roues de l'autobus font vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom, les roues de l'autobus font vroom 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 dans toute la ville. Non, j'ai passé. Les enfants de la garderie font wain wain wain, wain wain wain, wain wain wain, les enfants de la garderie font wain wain wain, parce qu'ils n'ont plus d'yeux. Le bonhomme de neige fond au printemps. Imaginez un micro, un micro, un micro, un micro qui était on appellerait ça un micro. Ça les prend, ça les prend, c'est plein de gars, ça les prend. Si tu vois où des cannes de ton, puis des cannes de ton, ça se ressemble, mais pas tant que ça, les filles, tu sais, les filles, dans le monde, les filles qui portaient des colliers serrés, là, sont où? Elles sont toutes mortes et tout fins. Là, c'est parce que ça revient en mode, tranquillement, ces affaires-là, tu sais, il faut les avertir, les jeunes filles qui portent ça, il faut leur dire, c'est l'acte. Euh, voilà, les éleveurs de l'autobus de moi, c'est pas tous des chiens. Les éleveurs de moutons allemands, les bergers, c'est pas tous des chiens, OK? Non. Ça les sont les préjugés. Euh, boire sa propre urine, à mon avis, c'est impossible, puisque c'est de l'urine, ça sera quand même trop. Euh, ouais, tout ça dépend. quand je vois une pancarte, défense de stationner, est-ce que je suis le seul qui imagine deux grosses cornes de mammouth dans le parking? C'est voilà! OK? Défense. Euh, ouais, défense de stationner, on appelle ça des défenses. ouais, je suis déjà sorti avec un stylo, ouais, pour écrire des affaires en dehors de chez nous. Euh, puis après ça, on a eu une deuxième date. On n'a pas couché ensemble, mais j'ai roulé à la baie. On s'est revenu une troisième fois, puis là, bon, ça n'a pas bien été, là, je l'ai trouvé baveux, il m'a coulé sur la poche, puis, j'ai réalisé, ben, que j'étais pas au stylo, OK? Sinon, parlons de, on revient à moi, dans, j'adore, ah oui, les champignons, j'adore, les champignons magiques, OK? J'adore ça, une fois de temps en temps, là, comme le, soir. Puis, ça, j'adore ça, là, jusqu'à ce dimanche, j'ai l'impression d'être l'envoyé céleste des autres instances de ce monde, la table, des plus hautes instances qui font rouler la patente ici bas, tu sais, je vous parle de Jésus, Voodoo, Krishna, Allah, Yodho, Obama, puis, c'est ça. Sinon, bon, je me considère assez spéciale dans la vie, parce qu'il y a des judéques que je m'assoute seul chez nous, puis que je pense à ça, puis que j'écris ça. Mais, tu sais, pour dire, dans ma tête, dans la vie, il y a trois sortes, il y a trois sortes de monde, OK? Ceux qui savent compter, puis ceux qui ne savent pas compter. pour terminer la beauté, parce qu'elle adapte, bon, c'est correct, non? On va terminer ça en beauté, on va faire une expérience sociale et je vais vous demander de fermer les yeux, OK? On va mettre tout le monde ensemble, on va fermer les yeux. Non, je te dis, ferme les yeux, tu vas voir, OK? Ferme les yeux, tu vas voir. Alors, on imagine, là, on imagine, un oeuf, un oeuf, pas le chef, l'animal. L'oeuf, il est plus l'autre. Non, on se devant la poule ou l'oeuf, la poule ou l'oeuf, l'oeuf l'enveloppe, dit mon grain, ça, ça ne peut pas avoir, il est là. L'oeuf, il est là. Là, tranquillement, il se met à branler et là, il est clos. Il est plus l'autre. Il est plus l'autre. Il est fait clos et il en sort un dragon. Le dragon sort, il y salit tranquillement, passe son adressant difficile. Il grandit, il grandit. Et finalement, il se fait un col, il s'est en bas de son lit, il est à traverser. Il est donné des panneurs pour les personnes pauvres, il est grand. Le dragon est à traverser ou dans les airs. Il s'envole, il est parti. Le dragon prend son envoie dans tes yeux, tu vas voir. Le dragon prend son envoie et il apprendra qu'il a caché du feu. Il brûle tout sur son passage. Il brûle tout et le dragon raconte le papillon. Le dragon vole plus vite que le papillon. Le dragon finit par manger le papillon. Le dragon a un pavillon dans l'estomac. Le dragon est un amour. en amour avec lui-même, en amour avec les vies, en amour avec l'humour. Le dragon brûle des gens sur son passage. Les gens brûlent et les gens crient et la foule est indélière. Le dragon retourne dans sa caméra. Le dragon, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir envoyé tous parler. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, c'est son vrai nom. Une collègue. Une belle belle identité. Tantôt, après le show, à l'entraire, tu me montreras aussi. On pensait à changer son nom. Tu pensais à quoi, Billion? Billion, je ne sais pas. Ce qui me vient, c'est comme battre ailleurs. Billy, dans ma tête, c'est comme quelqu'un qui se bat. Un genre de voyou de la rue. Je suis né dans les années 80. Je ne sais pas si vous savez, il y en a ici qui ont déjà joué à Double Dragon. Oui! Oh yeah! Les enthousiastes, je le savais. Dans Double Dragon, il y a Billy Lee et Jimmy Lee. Billy Lee, c'est un genre qui donne des coups de poing, des coups de pied. Apparemment, dans Double Dragon, je vous le dis tout de suite, si vous jouez à ça, ne donnez pas de poing, c'est de la merde, donnez juste des coups de pied. Tu sais, ça me rappelle ça. Et Billion, j'entends la musique que je la vois. J'avais des coups de pied et j'avais des coups de chêne, de chêne, de chêne, de chêne, de chêne, de chêne, de cro-bar aussi. Je me rappelle contre les méchants. En fait, on n'a pas un petit violon que ça, Billy, je la vois plus comme avec un jacket de cuir et se faire semblant de se battre en dansant. C'est comme dans un clip de Michael Jackson. Oui, comme Beat It. Oui, exactement. Beat It de Michael Jackson. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça en corrélation, on devrait trouver un autre personnage féminin dans Bobo Dragon. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. 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 Billian, Billian. Moi, j'ai le plein de 6 ans en musique. Vous allez en mettre l'autre de me faire. Oh merde. C'est moi, c'est encore. Quel temps tu joues. Ben, ça. J'aimais mieux par contre ça. Bonjour. Allô. 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 Hello. Ça va. Oui. Les noyés tangues, jambes écartées comme pour l'amour, leurs torses, couverts de cris, poudroient autour de ma chevelure, de vagues et d'écumes, au milieu des noyés. Ce sont de petits azurs, mais bleus, à tel point explosés. Le plus beau des noyés à la bouche ouverte et des bras d'algues, son corps est gercé de blessures aux allures de flèches. Aucun de ses amis n'est autour, mais le plus beau, c'est lui. Sans l'être de larmes, l'homme a tiré ses dernières. de tous les noyés le plus serein à tout pleurer. Le prochain, c'est un texte de prose-poésie qui s'intitule « Mi-voix ». C'est un soir comme les autres, avec ses bruits et ses coups de langue qui frottent les branches ensemble pour faire venir le monstre. L'air s'éteint, le monstre vient, et brûle ma peau. Je sens son souffle boué, il est mon ombre. J'ouvre la fenêtre pour le laisser entrer. Il me parle de sa voix douce. Mes doigts grincent, mes os claquent. Je respire malgré cette voix qui me chuchote comme je suis belle. Le vent amène mon odeur au monstre qu'il assente par son être, qui m'aspire au fond d'un trou entre ses côtes. Il appelle mon nom, la terreur bloque mon sang. Ma voix, mon silence. Je suis une sirène au fond de l'eau qui regarde en arrière, qui ne voit rien et pourtant, il y a quelque chose. La vie est interdite. Je vois bien tous ces yeux qui me regardent les profondeurs. Ils m'attendent, je ne viens pas. C'est un soir comme les autres, j'ai peur d'être dévorée. Je suis seule dans le grenier, sur le palier, dans la cour, au salon. Je deviens une autre, comme une mutation de peau, une forme sans destin. Je suis montée, il y a le ciel. Je suis montée pour m'échapper de ces profondeurs me rendant sauvage, marchant sans souffle. Je suis montée. Le prochain s'intitule « Moi dans une promesse ». Je suis neige en ce monde de masques, ma terre, mes yeux, sans l'as. J'ai la peau, fenêtre, la trace d'une main dans les eaux. Je suis un cri, pendu pour sa lune au sang fou. Une poète engorgée à la fois fragment d'entrailles, censure et amante. Mais là, ils sont pourpres pour mieux ne pas dire. C'est pas que j'ai l'appelé. Le prochain s'intitule « Le beau ». Souvenirs de garçons qui me poignent mais je tourne, accrochés à ma respiration. Meurs-moi. Un amour crache dans tes veines, ça danse des enfers et voilà les larmes. Barbe, pique, épaules, cou, ne leurre, ma joue, on fonce le cœur en l'air. Os beau, criant comme un arbre fou dans ma peau. Puy paralysé, douceur, volage, derrière mon dos où toi tu dors. Je porte ta note, ton souffle gratte ma lèvre, tressaille. To our life, des parfums. Mes yeux bandés sur ta peau, rose sauvage. C'est un breuvage interdit, c'est ton sang qui depuis l'aurore amène un peu de mots. Mais Dieu meurt. Les coins repliés de ta bouche accueillent mon dernier souffle. J'écris, tombe. Ses statues orgiaques au cru d'érugissement s'y mérinent. Ma mort, mon nu, hâte-toi. Mon sein se ferme. Passe ton être par la fissure. Merci. Et vous écoutez donc les meilleurs moments du cabaret centre-ville du 19 avril 2017 présenté au Café Singing Gold. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste. Inscrivez-vous au micro-vert des cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste toujours de la place disponible pour les prochains cabarets. D'ici là, au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501